moi c'est alex et voilà maintenant deux ans que j'ai travaillé qu'un youtuber et ça a été pour moi l'une des meilleures expériences de ma vie pendant ces deux années j'ai beaucoup appris mais ce job m'a surtout fait vivre des expériences de fou je suis parti aux états unis au japon j'ai bossé pour adidas l'olympique lyonnais j'ai été dans les locaux de la face j'ai réalisé des accords au libre à berlin j'ai rencontré karim benzema et j'ai un putain de maillot dédicacé de lui mais j'ai surtout rencontré des personnes géniales aujourd'hui j'arrive à la fin de mon master de direction artistique et j'ai choisi de prendre une branche totalement différente de celle ci je me suis dit ça pourrait être sympa de pouvoir faire un petit récap de mes deux années à travailler pour un youtuber et aussi peut-être pourquoi pas en inspirer certains qui aimeraient travailler dans ce domaine mais aussi pour garder en mémoire tout ce que j'ai pu vivre à travers ce job car ma chaîne c'est mon terrain de jeu c'est mon histoire et je me limite pas dans la création de contenu c'est donc une vidéo témoignage mais aussi très personnel car c'est une vidéo pour dire merci isaac comment j'ai réussi à travailler avec lui c'est souvent la première question qu'on me pose quand je parle avec des gens avant de travailler avec lui j'étais juste un petit gars qui était en alternance dans une entreprise industrielle où j'essayais à ma façon d'innover leur communication et leur site web mais au fond de moi c'était pas un truc qui me faisait vibrer créer du contenu sur youtube depuis 2011 et j'ai acquis pas mal d'expérience concernant la création de contenu alors je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance dans cette aventure alors j'ai envoyé des bouteilles à la mer un deux trois quatre mais en me disant de toute façon qui ne tente à rien à rien quelques heures plus tard je reçois un message de sa part coucou c'est zac puis le jour d'après je fais un call discord avec lui je lui explique mes envies mes compétences puis trois jours plus tard je tourne une vidéo avec lui et je foire la vidéo je branche le micro dans la prise casque de l'appareil photo et le son est donc pas pris en compte on regarde les rushs à la fin et on voit ça et moi je me décompose et hors de débutant de fou mais je suis un gars qui se reste tellement par les événements que bah j'ai flop j'ai tourné un nombre incalculable de vidéos pour moi et j'ai jamais fait ce genre de conneries alors je rentre chez moi je me mets à m'insulter de fou dans la voiture je me dis j'ai pas saisi ma chance et que bah c'est foutu en même temps je comprends quand je vois un gars qui me dit qu'il s'est cadré au final il branche le micro mauvais endroit je comprends qu'il me dire pas alors je rentre brodouille en disant à ma copine de l'époque que j'ai fait de l'ad et que je vais continuer du coup mon alternance à faire des sites web et des vidéos linkedin puis après le lendemain je lui envoie quand même un message d'excuses à zac concernant la vidéo et il me dit vas-y c'est pas grave bien en retourne demain je suis en mode je comprends pas j'y retourne encore plus stressé de la veille c'est un peu ma dernière chance donc on tourne ça se passe bien et puis la vidéo est dans la boîte d'ailleurs vous pouvez même me retrouver moi avec un changement capillaire un peu douteux mais c'est pas le sujet il me dit qu'il a envie de continuer du coup avec moi malgré ma coupe et à cette période zac qui travaillait uniquement avec mathéo c'est son monteur mais il n'avait jamais embauché d'autres personnes auparavant je deviens donc officiellement son premier employé et ça y est je prends mon envol dans le monde d'internet zac s'investit à fond dans la création contenu il prend un local avec thomas et un photographe il recrute une stagiaire dans l'édito et là on commence à partir sur les choses sérieuses on commence à monter le local je me crois dans un épisode des maçons du coeur je fais vlad l'ad parce que je sais pas me servir d'un marteau et je dois faire du bricolage j'essaie de faire de mon mieux pour me faire valider montrer ce que je vaux et pour montrer qu'il a bien fait de miser sur moi je me pète la gueule sur pas mal de choses mais zac c'est quelqu'un qui voit les choses différemment et que même si c'est pas tout le temps bon le principal c'est que tu te donnes à fond d'ailleurs jamais expliqué ce que je faisais pour lui mais c'est vague de fou vu que j'étais un peu un couteau suisse et que je faisais des études de direction artistique et qu'en parallèle j'étais aussi youtube heures je faisais pas mal de choses du montage du cadrage je faisais de l'ADA sur certains projets de la création de concepts des visuels même de la régie sur ses émissions il avait créé loop il ya quelques temps donc j'installais plateau je faisais les assets ensuite après on faisait l'émission je désinstallais le plateau ça toutes les semaines tous les jeudis alors ouais c'est beaucoup de responsabilités d'un seul coup mais ça m'a servi pour pas mal de choses dans la vie de tous les jours pour moi ce qui est cool de travailler dans le domaine de youtube c'est qu'il ya quasiment aucune limite créative une façon créée complètement différente que dans le corporate et ça me plaît énormément alors même si je travaillais beaucoup j'étais épanoui de fou travailler sur youtube c'était quelque chose que je pouvais pas m'imaginer et youtube pour moi c'est pas que tourner des vidéos mais avant tout une expérience humaine alors oui il ya eu des conflits par moments avec lui où je voulais tout arrêter mais comme chaque projet qui tient à coeur c'est des choses qui arrivent en plus mon problème c'est que j'ai toujours mon mot à dire et que peu importe ce qui se passe je les dirai toujours bref revenons à nos moutons en enchaînant du coup les émissions on s'est rendu compte d'une problématique il faut remplir un plateau de quatre personnes y compris zack et par moments c'est compliqué de trouver trois créateurs différents disponibles pour venir à lyon chaque semaine alors j'ai soumis à zack d'avoir des chroniqueurs en plus d'invités et on lance le concept la slide le principe c'était de faire venir des abonnés pour présenter un powerpoint d'expliquer une chose sur une thématique libre comme invité il y avait théo cléman et aussi des phaseurs puis parmi ce concept là en fait on était à la recherche de plusieurs chroniqueurs et on a pu du coup former une équipe solide pour les émissions je parle de ça parce que dans le lot des participants il ya eu hugo qui maintenant pose dans la zack nenniprod et qui s'occupe de pas mal de choses avec le chef de projet de l'époque par exemple la chaîne replay et il fait quelques post twitter qui flopent d'ailleurs en parallèle zack change de chef de projet et il recrute la légende kevin g on a aussi jarod qui est du coup dans l'édito avec lequel on a beaucoup collaboré pour créer des concepts méga cool puis à cette époque là il y avait aussi jérémy le graphiste stagiaire on devient du coup une vraie petite équipe qui vont évoluer ensemble où on espère tous aller le plus loin possible on est fin de la saison de 2022 et on a fait très fort moi j'ai envie de changer de poste et j'en parle à zack et lui il m'écoute du coup je passe chargé de prod directeur de stick réalisateur je n'ai jamais trop où mettre dans ce genre de conditions parce qu'en même temps on n'est pas une multinationale et quand tu es dans une petite boîte forcément tu as plusieurs casquettes on arrive alors en septembre et arrive un événement hyper stressant pour moi le reveal du troisième maillot de lowell en collaboration avec adidas et nu sonore un projet où j'ai participé du coup à la direction artistique et c'était le premier projet où j'étais responsable de autant de choses et ça a été un méga succès j'ai été trop heureux du rendu et de la finalité ou même si on a failli perdre un pc de régie un peu plus tôt auparavant on se réunit avec l'équipe et on a envie de faire un truc un peu inédit on veut faire zack en libre mais aux états unis avec des créateurs américains et par la même occasion créer du contenu là bas c'est un contenu qui n'avait jamais été fait et nous on était grave sur de l'idée moi c'était mon rêve de traverser l'atlantique alors je fais la déla de l'annonce on la balance puis on arrive enfin à los angeles alors même si j'ai repris pendant un temps ma casquette de régisseur j'ai vécu une expérience incroyable je me rends compte de la chance que j'ai quand je vois mes potes dans les agences de com très peu stimulante et pour certains à faire des tâches pas sympa moi je me marre je filme je fais des photos et je kiffe ma vie première fois pour moi que je pars comme ça entre potes je dis entre potes parce que oui c'est vrai dans ce genre de taf c'est très compliqué la barrière pro et perso par moments à que c'était mon meilleur pote et dans d'autres mon supérieur et je pense qu'au début c'est un peu difficile de capter ça pendant ce séjour je découvre joël joël pose pas d'ivoirien d'ailleurs il faudrait m'expliquer ce blase alors je l'avais déjà rencontré quelques fois sur certains tournages mais je le connaissais pas vraiment et j'ai découvert une pépite croyez moi ou pas mais si ce gars il se mettait vraiment à fond sur le contenu ça serait pour moi le numéro 1 sur youtube vraiment il ya zéro van dans ce que je raconte là je pose ça là bref on fait des interviews à droite à gauche on va chez la phase une équipe que je regardais à l'époque quand j'étais petit et j'étais devant eux dans leurs locaux parfois j'ai vraiment du mal à me dire que j'ai fait tout ça on fait une semaine à los angeles puis une semaine dallas et si vous voulez mon ressenti los angeles c'est éteint bon après je suis pas l'office du tourisme dallas par contre j'ai kiffé hein c'était pas mal là-bas on tente du coup du contenu on va chez la optique gaming une autre équipe e-sport on fait des rencontres trop cool et franchement j'ai trop kiffé pour les retombées on n'est pas entièrement satisfait de notre séjour les interviews sont bonnes mais l'audience n'est pas forcément là mais on se dit que c'est pas grave parce qu'on a kiffé le moment et qu'on a des souvenirs plein la tête et surtout on a appris beaucoup de choses et on se dit on fera mieux la prochaine fois notre périple se termine puis quelques mois plus tard me voilà reparti direction madrid où zac a l'opportunité de faire une interview avec karim benzema et ça c'était une dinguerie on pète les scores sur twitch les réactions sont folles je fais des photos de karim d'ailleurs pas mal de mes photos ont été repris par certains médias alors attention je ne prétends pas être photographe moi j'ai fait juste des petites photos parce que j'aime bien faire ça et pour moi c'est une vraie fierté aussi j'ai même eu la chance de pouvoir récupérer un maillot du réel dédicacé par le noeve et je suis pas fou du tout mais mon daron voir comment lui il aime bien alors du coup ça me tenait à coeur de lui ramener un maillot dédicacé par benzema il le porte pas mais en tout cas il l'a et il est trop content il est même allé au taf avec le maillot pour le montrer à ses collègues je trouvais ça trop cool en fait ce qui est marrant c'est que j'ai taffé pendant deux ans avec un passionné de foot alors que moi je m'en fous parfois on faisait des soirées en équipe et tout le monde parlait de foot et il n'y avait que moi qui fixait un mur parce que je connais ça pendant des mois on a beaucoup à fait pour essayer de créer du vrai contenu et d'innover alors on tâtonne un peu ont fait des tests ont fait des formats qui marche pas de fou on apprend on refait et ainsi de suite c'est ça aussi youtube on tente des choses parfois ça marche et parfois non mais avec jarod on a pu trouver des concepts trop cool qui ont bien marché comme par exemple les villes de france le principe c'est d'aller visiter une ville avec un influenceur local ou encore la vidéo reddit ou moi j'ai taffé sur toute l'identité de la vidéo après avoir réalisé un séjour aux usa on s'est dit qu'il fallait remettre ça mais d'une façon revisité en gros prendre tous les points forts et les points faibles de notre expérience aux us et de créer une nouvelle formule on fait alors plusieurs rendez vous et pour zack c'est une évidence il fallait qu'on parte au japon puis on a réfléchi tous ensemble sur comment on pourrait marquer cet arc et là est venue la meilleure chose à faire sortir des vlogs tous les jours et inviter deux créateurs potes de zack yas et joël on leur propose alors de partir avec nous ils acceptent on fait une annonce pour annoncer le projet on prend les billets et nous voilà partis pendant dix jours à tokyo bon sortir un vlog par jour plus des live tous les jours plus faire la régie des émissions c'était épuisant pour tout le monde mais comment c'était trop cool le truc qui était trop bien c'est que vous nous suivez pendant toutes ces aventures vous suivez nos délires nos activités pendant tout le long et moi généralement je suis assez friand de tout ce genre de contenu sur les croutons et comme ça mais de les vivre et de les faire vivre c'était encore mieux bref on refait ce qu'on avait fait aux states puis on y met une patte un peu plus personnel sur chacun de nos vlogs d'ailleurs je n'ai pas précisé mais gros gg au frérot matteo qui a monté toutes ses vidéos qui s'est donné de fou pour que ça sorte tous les jours et c'était incroyable au final c'est tard qui a été vraiment un succès et là on était vraiment content des résultats que ça a pu apporter d'ailleurs pour tout vous dire moi j'étais pas hype de ce pays mais je me suis pris tellement une claque que j'ai qu'une seule envie c'est d'y retourner ah oui aussi j'ai oublié de dire ça mais on a pu aussi rencontrer des créateurs français là bas louis san tev ishiban japania même gotha aussi mais c'est pas un créateur au japon je ne connaissais absolument pas ces gens et bordel comment ils sont trop gentils c'était archi cool d'avoir partagé un repas discussion avec eux parce que vraiment c'était trop intéressant j'ai l'impression que ce pays là il rend un peu la vie plus douce pour eux quand j'y repense je suis un peu nostalgique de ces moments là mais je garde en tête plein de souvenirs et en fait ce qui est cool c'est que tous ces moments sont sur la chaîne de zack d'ailleurs je trouve ça tellement bien je suis sur youtube depuis 2011 maintenant et je peux clairement revoir toute mon évolution de mes 13 à 25 ans et je trouve ça hyper beau au final Puis nous y voilà à la fin de ce chapitre la fin de cette terre pour moi je viens de finir mon master et mon alternance du coup zack me propose de m'embaucher pour continuer l'aventure ensemble mais moi j'en ai décidé autrement de base c'était même pas mon objectif de travailler pour un youtubeur moi en parallèle j'ai toujours souhaité vivre de ma chaîne et en fait j'ai toujours eu des périodes instables dans ma vie qui a fait que je pouvais pas créer contenu régulièrement et donc de pouvoir construire quelque chose de concret et je vous mens pas bosser le montage une vidéo pour zack puis fermer le projet de montage et ouvrir un autre projet de montage pour taffer une de mes vidéos à moi toute la nuit c'était trop compliqué alors j'ai fait un choix le choix de vouloir maintenant prendre mon envol et de voir ce que ça donne j'ai un nouveau job maintenant je suis dans un nouveau pays je suis en suisse et je suis directeur artistique dans une agence créative à 80% de mon temps et le reste du temps je vais le consacrer à ma chaîne alors même si c'est pas le projet d'une vie avoir travaillé avec un youtubeur a été pour moi la meilleure chose qui m'est arrivé professionnellement parlant jusqu'à aujourd'hui j'ai eu la chance d'être tombé dans une bonne équipe car je pense que c'est pas tout le temps le cas pour tout le monde mais si youtube et la création contenu ça vous passionne je vous conseille d'y aller les yeux fermés je remercierai jamais assez le buddy d'il ya deux ans qui prend son courage à deux mains et qui envoie ce mail parce que rien de tout ça serait arrivé alors merci à toutes les personnes que j'ai pu côtoyer j'ai pas tous les cités car je pense que je vais en oublier merci à l'équipe avec qui je me suis construit pendant ces deux années et surtout merci zac merci à l'équipe